– Voilà, donc merci au partenaire Orange. Nous parlons bien sûr toujours de l'Europe avec ce grand exploit réalisé par la Juventus de Turin qui n'était pas déclarée favori bien sûr de la demi-finale qu'il a opposée au Real de Madrid. Et puis au final, la Juventus est donc en finale qu'elle jouera à Berlin le 6 juin prochain. Alors j'ai envie de vous mettre un peu à contribution puisque mon expert, je crois qu'il se fait un peu tard en Italie. C'est Idrissa Sané, je pense qu'il doit être en train de dormir. Du coup, Lamine, comment vous expliquez un peu cette renaissance de la Juventus de Turin ? – Écoutez, vous venez de dire, quatre fois d'affilée, ils sont champions d'Italie. Donc la Juventus a toujours été une grande équipe. – Avec le même groupe aussi. – Avec le même groupe. Et je pense que les entraîneurs qui ont succédé ont fait le travail qu'il fallait. Et ils ont eu à recruter des joueurs capables de les garder à ce niveau. Et je pense qu'ils n'ont pas démérité. Ils ont bien joué le coup. Ce sont des… C'est une sélection la Juventus. Moi, je dis que c'est une sélection mondiale. – C'est vrai, effectivement. – Il ne faudrait pas que les gens se disent que cette équipe-là est meilleure que celle-là. C'est comme le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui perd contre le Barça, peut-être que le Paris Saint-Germain, au complet, n'aurait peut-être pas perdu contre le Barça. – Si, si, il aurait quand même perdu, je pense pas. – Ça, c'est la bonne chose. – Moi, je suis Barcelonais. – Non, non, tout simplement parce que dans l'attitude, par exemple, ce qu'a proposé la Juventus face au Real, c'était pas la même chose. Le PSG s'était déjà avoué vaincu en arrivant au Contenau. – Oui, 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 c'est parce qu'on a vu qu'il y a deux ans, moi, je suis Barcelonais, de tout cœur. Et je suis avec le football du Barça. Je meurs avec le Barça. Foot total, foot technique, foot samba, tout. – Tiki-taka. – Mais aujourd'hui, on sait très bien que la Juventus de Turin a un esprit de gagneur. Ce sont des Italiens, ils savent comment entreprendre un match où il faut vraiment défendre et contrer. Je pense que si on voit le match contre le Real, on sent honnêtement que c'est une grande équipe. – Tout à fait. – C'est une équipe qui a su déplager son jeu et empêcher Cristiano Ronaldo, empêcher, comment je vais dire, Gannette Bell, tout ça dévolué. Et tout ça, c'est par rapport à des situations tactiques que l'entraîneur. – Parce que c'est des joueurs qui sont concentrés. – Mais ça n'a pas la même chose avec le Barça. – Non, ça c'est sûr. – C'est sûr, c'est sûr. – C'est une autre perte de moi. – Je disais que moi, je suis parisien. Mais le problème de Paris, je pense qu'à un moment, il faudrait essayer d'avoir… Comment a fait la Juventus ? Ça veut dire garder une nocature et puis une continuité. Et ça, c'est important. Et ce qu'il faudrait faire, c'est que dans ce mercredi-là, que Paris puisse avoir deux à trois joueurs… – On parle… – Qui lui permettent de passer de… – Le passé de France, c'est de Paris. – On parle beaucoup de Pogba. Même Nicolas Sarkozy a demandé aux supporters parisiens de se cotiser pour le faire venir. – Ah bon ? Vous pensez que Pogba est meilleur que Verratti ? – Il a raison quand il dit que ce ne sera pas la même chose. Vous savez, le Barça, c'est un football où on n'est pas pressé. On cherche à déstabiliser l'adversaire avec des dédoubouements de base. On amène deux adversaires pour jouer dans l'espace avec une touche de balle, des déviations. Et c'est ça qui fait que même si vous faites un katanatio, vous comprenez ? Et avec les dribbles de Messi, de Iniesta. Parce que dans le football aussi, si tu n'as pas… – Comme je le disais tout à l'heure, c'est génie, capable de faire la différence. – La juive devra jouer avec le Barça et avec Messi. Parce qu'il y a le Barça et Messi. – Et les autres. – Et Messi en particulier. – Et Neymar qui est dans une bonne forme, c'est en signe. – Neymar aussi, qui s'est dérouté. – Vous déclarez le Barça favori. – Non, c'est que le Barça a une équipe qui est plus complète. Plus complète. Ça veut dire qu'ils sont complémentaires et complètes. Et ça, c'est important. – Mais les Italiens sont mûrs avec un Andréa Purlo, avec de l'expérience capable de stabiliser un milieu de terrain et de gérer la possession de la balle. Parce que quand on a vu face au Real, quand la juive a réussi à la fin de la première période de dominer au niveau de la possession de la balle, malgré le harcèlement du Real, ça veut dire que c'est des joueurs qui demandent la culture. – Vous savez, Manchester City est une grande équipe. Avec des joueurs véloces, des grands joueurs. Mais on les a vus contre le Barça. Le Barça, c'est une équipe qui endort son adversaire avec des passes, une conservation de ballon et qui le surprend après. Donc, si l'équipe se met à courir, et puis vous me parlez de Purlo, Purlo qui est en train de prendre un âge. On a vu qu'il n'est en train de s'être fatigué. – Il n'a pas été si étancelant. – Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, le Barça est une équipe jeune. – C'est ça. – C'est des jeunes qui ont beaucoup, beaucoup d'espérance. – Parce qu'ils ont commencé trop tôt. – Tout à fait. – Alors, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci, bien sûr, pour ce tour de table. Un dernier mot, peut-être des remerciements. Vous en avez déjà fait, Labine. Donc, on va laisser le président. – Juste coucou à mon papa qui est en ce moment en France et qui est en train de regarder mes soeurs, etc. – Il est une heure du matin là-bas. Alors, salut, un dernier mot ? – Oui, seulement remercier. D'abord, vous remercier de m'avoir invité. C'est important. Il nous permet de donner au Stade de Mont une certaine visibilité pour montrer aussi le travail qui est fait par les dirigeants, par le coach, par son staff technique, par son public aussi. Parce que nous avons un public qui est génial et qui est derrière et qui répond toujours présent et qui accepte aussi de se déplacer et de payer leurs biais. Et ça, c'est important. – Ça, c'est votre travail, président. Parce que moi, quand j'allais à Hambourg, je rentrais avec des pierres. – Oui, mais non, mais c'est comme je disais. Nous, à Hambourg, on a une jeunesse qui est consciente, une jeunesse responsable. C'est ça le Stade d'Hombourg, nous loups. Et ça, c'est important. Et remercier aussi, je voudrais quand même remercier les anciens présidents. Pourquoi je dis ça, les anciens présidents ? À l'image de Mbeylei Annamané, parce que c'est bien de préciser. Mon père Mbeylei Annamané, le président Abdoukarim Sarr, qui est mon oncle, qui est celui que j'ai remplacé. Il y a aussi l'ancien président, aussi, Kéba Sanya, et l'ensemble des anciens et sages du Stade d'Hombourg, sans oublier personne. Pourquoi je les remercie ? Parce qu'actuellement, je me rends compte quand même qu'ils m'ont donné un bel héritage. Et ça, je ne peux pas les remercier pour cela. Parce que ce que je suis en train de vivre, moi, le Stade d'Hombourg a fait de moi un nom. C'est ce que je suis devenu. On sent la passion. Non, ce n'est pas pareil. On sent la passion. Ça veut dire, quand tu es à ton entreprise, c'est toi qui décides, qui fais tout. Une personne qui ne respecte pas les choses, tu les écartes et tu prends une autre qui est plus professionnelle. Dans le sport du Stade d'Hombourg, ce n'est pas pareil. C'est une famille. On côtoie des gens avec qui, normalement, on ne devrait pas être... Ça veut dire, dans la vie, on n'avait pas les mêmes... Les mêmes intérêts. Ils sont trop d'intérêts. Et là, on apprend à encaisser, à écouter, à revenir sur ces... Et ça, c'est important. Ça nous apprend à être des hommes. Très bien. Et les difficultés, nous mettre... Et moi, j'adore ça. Ça veut dire, j'adore ces difficultés-là, les régler. Je ne suis pas du tout macho, mais j'aimerais bien quand même avoir la paix. Je veux dire, il faut organiser. Mais pour Dieu seulement que... Vous êtes un homme de défis. Je ne suis pas venu dans le football aussi pour m'endormir. C'est ces défis-là qui font progresser les hommes qui font de ce que nous sommes actuellement. Et donc, je voudrais les remercier. Remercier aussi, voilà, tous les maires. Les maires, c'est important, médecin. Les maires de tous les maires, les six maires, je veux dire, du département de Mour. Pourquoi ? Parce qu'ils acceptent de venir parrainer, de mettre leur argent, de nous accompagner. Le maire de Mour, Falucila, qui vraiment, qui a mobilisé en une seule fois toute notre, je veux dire, notre subvention. Et ça, c'est extraordinaire. Et je sais qu'à chaque fois, il essaie de nous aider. Le maire de Sali, le maire de Malikunda, qui accepte... De vous donner six hectares. Non, mais non, huit hectares. Non, il ne faut pas diminuer les huit hectares. Les deux sont aussi importants. C'est un beau geste. Il faut d'abord que ça passe au conseil municipal. Donc, c'est important pour vous dire. Mais pour ça... Et puis, la presse locale. On a une presse. Avant de parler de vous, parce que moi, il faut que je m'occupe de ma presse locale, qui m'accompagne, qui suit le stade de Mour. Et les conseils, en plus, ça veut dire qu'ils adorent le stade de Mour. Et donc, voilà, cette presse-là, qui est là à nos côtés, et qui font ce travail-là, pour que le stade de Mour puisse être visible, et qu'on puisse connaître notre travail. Et comme disait Saint-Saloup, je vais finir par cela. Yago, yago, yop Mbour Léidem. Inch'Allah, très bien. D'ailleurs, c'est l'occasion aussi de remercier un caméraman qui est très actif sur Mour. Il s'agit de Baba Karmdom, qu'on remercie également de temps en temps. Alors oui, Malal, vous aussi ? Je vous laisse le dire. Donc, Malal qui remercie aussi Baycréation. Voilà, c'est lui qui m'a dit depuis un certain temps. Pour la belle chenille. C'est ça, le Sénégal aussi. C'est ça, le Sénégal aussi. Parce que faire la télé, c'est compliqué. Quelqu'un qui te donne des abus tous les jours, gratuitement, il faudrait le remercier. Et la presse, il fait de belles choses. Voilà, donc moi, je remercie toutes les équipes qui nous ont accompagnées, bien sûr. Caméraman, monteur, lumière, réalisateur, Moumo Dungaï, bien sûr, qui est monsieur le protocole, monsieur Kamou, bien sûr. Remercions tout le monde et nous vous souhaitons une excellente soirée. À la semaine prochaine, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada